Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous voilà de nouveau réunis afin de partager quelques alexandrins, quelques rimes, afin de feuilleter notre album d'images, images sonores, images souvenirs de cette poésie française d'une beauté à nul autre pareil. Aujourd'hui, nous allons entrer de plein pied dans le romantisme et nous allons voir comment nos musiciens classiques, nos chanteurs, vont s'emparer de ses vers, vont s'emparer de ses mots. Au cours du 19e siècle, trois mouvements littéraires vont se succéder, donnant naissance à trois écoles, à trois conceptions de l'art, à savoir le mouvement romantique, celui de la première heure, suivi du réalisme et puis du symbolisme. Qu'est-ce que j'entends par mouvement romantique de la première heure ? Celui qui va commencer à se manifester chez Châteaubriand, celui qui va s'inspirer de l'exaltation du moi, exaltation passionnée, inquiète, celui qui va être en totale communion avec la nature et l'humanité tout entière. Celui qu'il va nous falloir aller chercher tout d'abord, du côté des Allemands, où peintres, musiciens, écrivains, penseurs, poètes seront étroitement liés. Représentons-nous un tableau, un tableau de Gaspard David Tiedrich, tableau de couleur sombre, une entrée de cimetière, une tombe ouverte. Prenons un poème, un poème de Goethe, une nuit d'orage, un père qui chevauche à travers la forêt tenant son enfant dans ses bras. Et puis, un jeune compositeur, un compositeur exalté, à peine âgé de 17 ans, et qui, en quelques heures, avec une urgence créatrice, traduira ce poème. Ce lead dépassera tout ce qui a été fait jusqu'à présent au niveau de la transcription d'un texte poétique en musique. Cela ira bien au-delà du chant à l'état pur. Chaque mélodie de Schubert nous plantera un décor. Décor pictural, décor poétique, mais également décor théâtral. Dans ce roi des Aulnes, Schubert aura en face de lui quatre personnages, le narrateur, le père, l'enfant, le roi. Il les mettra en scène à travers la voix d'un seul et unique chanteur. Quatre couleurs vocales, quatre registres différents, impressionnant. Et puis, il y aura le piano, ce piano dont le rôle sera conséquent, dépassant la simple fonction d'accompagnement, devenant à lui tout seul un orchestre, une voix à part entière. On entendra le galop du cheval, on entendra le vent dans les branches. Schubert sera le premier grand maître du lead, le maître incontesté. Et c'est par cette porte-là que je me devais de vous faire pénétrer dans l'univers des romantiques. Il reitent so spät durch Nacht und Wind, de la condition de l'université. Il s'est-tu, c'est-tu, c'est-tu en plomb. Il est de l'université. Il a donc une voix, la voix, un enfant que je les ai et du regardes à travers la voix. Il a sauvres, un enfant que j'ai puits en paix. Il s'est-tu en place. Il a puits en place. Il est-tu, en place. Il a puits en puits en place. Il a déclamé. Il a puits en place. Il a puits en plomb. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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